Bonjour, je m'appelle Aris et aujourd'hui je vais vous présenter les centrifugeuses de la marque Riviera Ebar. Centrifugeuses qui vont vous permettre de réaliser tout un tas de jus de fruits et ce très simplement. Grâce à un bloc moteur ultra puissant, une grille, un bloc supérieur, vous allez pouvoir très simplement réaliser tout un tas de jus de fruits. Pour cette première utilisation, je vous propose un jus de pomme. Pomme que vous n'aurez pas besoin de couper puisque vous pourrez les mettre avec les pépins et la peau grâce à la cheminée extra-large de la centrifugeuse. Donc vous voyez, ça passe très très bien. Seulement pour les agrumes, pensez bien enlever la peau et pour les fruits type abricot ou pêche, pensez bien enlever le noyau. Et bien voilà, c'est terminé. Quelques secondes auront suffi à réaliser le jus de pomme. Petit accessoire très malin, le stop goutte, il est fourni avec la centrifugeuse et il vous permet dans ce sens-là d'empêcher de faire des salissures sur la table et dans l'autre sens de servir directement dans un verre si besoin. Et pour ceux qui n'apprécient pas la mousse, la carafe est munie d'un séparateur d'écume. Pour ce deuxième cocktail, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu plus original. On va faire un mélange de légumes et de fruits. En l'occurrence, on va utiliser quelques fraises, des carottes et un citron pour l'assaisonnement. Alors sur l'appareil, c'est très simple. Il y a deux vitesses, une pour les fruits et les légumes très mou et une pour les fruits et légumes plus durs. Donc du coup, on va commencer notre cocktail par les fruits mous. On va d'abord mettre le citron, les fraises et on va les passer en vitesse 1. Et puis, on passe en vitesse 2 pour passer les carottes qui sont plus dures. Et bien voilà une couleur très très sympa pour un cocktail. Il va vous permettre de faire manger des carotteurs aux enfants. Simple à réaliser et à déguster sans modération. Alors maintenant, je vous propose un cocktail détox. En ingrédients, pour faire le plein de vitamines, je vous propose du concombre. On va faire ça aussi avec un morceau de gingembre. On peut prendre du céleri branches et on va rajouter quelques pommes vertes. Alors vous allez voir, c'est extrêmement simple. On passe directement sur la vitesse 2 et regardez avec quelle facilité le pied de céleri va passer. Donc je vous conseille de le consommer dans l'heure qui suit ou de le conserver à l'abri de la lumière. Pour le nettoyage, c'est toujours aussi simple. Nous avons quatre parties à démonter très facilement. On va pouvoir les nettoyer sous un filet d'eau claire. Et pour le bac à pulpe, j'utilise un sac de congélation. Beaucoup plus simple pour mettre à la poubelle. Le bac reste propre. Et donc toutes les parties sont nettoyables à la main. Et vous pouvez aussi les mettre au lave-vaisselle. Et pour le nettoyage de la grille, une brosse vous est fournie avec avec la centrifugeuse, ce qui vous facilitera grandement le nettoyage. Votre centrifugeuse pourra vous aider dans l'élaboration de beaucoup de recettes comme des mousses de fruits ou des soupes froides. Vous pourrez retrouver beaucoup d'autres recettes aussi dans le livret qui est fourni avec l'appareil. Si vous voulez retrouver les recettes que nous avons réalisé aujourd'hui ou partager les vôtres, je vous invite à visiter le site happy-juice.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.